Bonjour à tous, bienvenue sur ce second exercice pour maîtriser Canva. Dans cet épisode, nous allons voir l'organisation dans Canva. Donc ici, toutes les ressources qui seront utilisées vont se retrouver dans la description de cette vidéo et vous allez pouvoir les télécharger pour réaliser la même chose que moi. Donc ici, je suis sur l'interface générale de Canva et pour être organisé, une grande astuce c'est d'utiliser les projets. Donc à gauche, il y a la section Projet. Je clique dessus et donc là, vous allez pouvoir descendre et retrouver tous vos dossiers. Donc peut-être que vous en avez un, peut-être deux, peut-être trois, peut-être où il n'y a rien du tout, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est de voir si, de retrouver cette section. Lorsque vous avez cette section, vous allez pouvoir classer votre document un petit peu comme sur votre ordinateur dans des dossiers et à l'intérieur d'un dossier, on peut retrouver d'autres dossiers. Vous allez pouvoir créer, monter un petit peu en haut, vous pouvez cliquer sur Ajouter de nouveaux éléments. Vous allez pouvoir cliquer sur Ajouter un dossier. Et vous allez pouvoir l'appeler Concevoir avec Canva Exercice. Donc ici, dans le premier exercice de cette série, j'avais déjà créé ce dossier, Concevoir avec Canva Exercice. Et quand on rentre dedans, on peut voir qu'il y a déjà les images du premier exercice. Donc ici, qu'est-ce que je veux faire ? Je vais cliquer en haut à droite sur Ajouter de nouveaux éléments. Et je vais ajouter un nouveau dossier. Dans le dossier, je vais écrire Exercice 1. Continuer. Donc là, j'ai un dossier Exercice 1. Et je vais sélectionner les trois images de l'Exercice 1. Et je vais les mettre dans le dossier. Donc il y a plusieurs manières. Soit vous les portez, vous les mettez dedans. Soit vous pouvez cliquer en bas. Mais voilà. Maintenant, dans notre répertoire Concevoir avec Canva Exercice, à l'intérieur, on a un dossier avec les éléments de l'Exercice 1. Maintenant, je vais créer un nouvel élément. Je vais cliquer sur Dossier. Et je vais mettre Exercice 2. Continuer. Et ensuite, je vais cliquer sur le dossier Exercice 2. Donc là, moi, je vous conseille d'aller sur Canva et de réaliser en même temps que moi les différentes étapes. Comme ça, à la fin, vous allez vraiment pouvoir maîtriser, retenir tout ce concept de dossier, d'organisation, car c'est très important sur Canva. D'ailleurs, si je reviens sur Concevoir avec Canva, vous pouvez partager un dossier. Et donc, si vous avez un certain nombre de ressources, vous pouvez les partager avec une personne bien précise. C'est quand même très intéressant. Ensuite, je reviens sur Exercice 2. Et je vais cliquer sur Créer un design. Je clique dessus. Et donc, je vais créer un nouveau design. Et pour cette vidéo, on va créer, dans ce cas-ci, une publication Facebook Paysages. Mais ce n'est pas le plus important. Vous prenez un un peu au hasard. Ici, dans ce cas-ci, je vais prendre Publication Facebook. L'idéal, c'est de prendre le même. Donc ici, j'arrive sur l'interface du document que je vais pouvoir modifier et importer les images que j'ai préparées et qui se retrouvent dans la description de cette vidéo. Donc ici, comment est-ce que je peux importer les images ? Je vais aller à gauche sur Importer. Et je vais cliquer sur Importer des fichiers. Et donc ici, je vais pouvoir prendre les images que j'ai préparées. Donc ici, je clique sur une image et j'appuie sur Ouvrir. Ensuite, je vais importer des fichiers. Je vais cliquer sur la seconde image. Je vais Ouvrir. Importer des fichiers. Troisième image. Et comme ça, petit à petit, je sélectionne toutes les images. Hop. Et je pense que c'est bon. Comme ça, il me manque juste celle-là. Ouvrir. Donc voilà, j'ai ajouté mes cinq images ici à gauche. Maintenant, c'est aussi à votre tour de le faire. Et lorsque c'est fait, vous pouvez cliquer en haut à gauche sur les images. Donc en mettant le curseur dessus, en haut à gauche, hop, cela apparaît. Et vous pouvez sélectionner les images. Hop. Les cinq images. Et on va cliquer sur le petit dossier en bas. Hop. Et là, je vais sélectionner le bon dossier. Donc dans ce cas-ci, c'est Concevoir avec Canva Exercices. Et à l'intérieur, moi, je vais aller dans l'exercice 2. Et maintenant, je vais déplacer dans le dossier. Donc là, on a réussi notre mission. Ensuite, maintenant, comment retrouver ces images ? Je vais dans Projet. Hop. Et je vais dans Dossier. Concevoir avec Canva Exercices. Et là, Exercices 2. Et donc maintenant, je retrouve tant mon design que je suis en train d'élaborer ici, que mes images. Donc maintenant, je vais modifier mon design. Peut-être que je vais, justement, aller dans Projet. Je vais maintenant pouvoir prendre une image. Hop. La mettre dans mon design. J'ajoute une nouvelle page. Hop. Deuxième image. J'ajoute une nouvelle page. Troisième image. Ici, je vais cliquer deux fois dessus pour la centrer un peu. Plutôt. Je vais peut-être agrandir légèrement. Comme ça, ça me semble plus joli. Ensuite, page suivante. Nouvelle image. Voilà. Dernière page. Puis, j'ajoute la dernière image. Enfin, ici, je vais pouvoir aller en bas à droite pour cliquer sur les quatre petits carrés. Je vais pouvoir voir mes cinq images de manière un peu différente. Et je vais pouvoir prendre celle avec la tortue. Je vais la mettre à l'extrême droite. Et ensuite, je vais prendre celle-ci. Et je vais la mettre à l'extrême gauche. Donc, ça, c'est une autre manière d'aborder les éléments. Et à la fin, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? Renommer notre document. Donc, ça, c'est pour cliquer sur les quatre petits carrés servis en même. Mais vous allez pouvoir renommer le document. Dans notre cas, ce sera baleine. Baleine. Et je peux renommer chaque photo. Je peux l'appeler baleine 1. 1. Ensuite, la deuxième. Page 2. Baleine. 2. Et ainsi de suite. Donc, voilà. Comme ça, on a vu pas mal d'éléments pour nous organiser. Et vous avez, je pense, bien compris ce système de dossiers. J'espère que... Voilà. Maintenant, ça va vous aider concrètement dans votre utilisation de Canva. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié. Ou à partager ma vidéo si vous avez apprécié. J'ai fait un premier exercice sur les calques. Donc, si vous avez envie de maîtriser les calques, n'hésitez pas à regarder cette vidéo-là. Et maintenant, je vous dis à une prochaine. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada